Un bouquiniste sur un tricycle, c'est un peu comme une girafe à bicyclette, ça ne court pas les rues. A Montauban, un marchand de livres d'occasion vient de créer une extension à sa boutique du centre-ville. Maurice Beau a baptisé ce nouveau point de vente un V-livre. Ça swing terrible. A son bord, une cargaison de 400 ouvrages. Au lendemain de la guerre, il y avait un bouquiniste qui s'était installé sur Montauban avec une charrette à bras. Et au départ, j'avais envie de renouer avec ce maillon, mais pour moi, la charrette à bras, c'est l'outil du passé. Par contre, le vélo, c'est un outil d'avenir pour habiter la ville. Le bouquiniste a imaginé ce triporteur avec un complice ingénieur. Nicolas Guiraudet est aujourd'hui au guidon de la librairie ambulante qui présente une sélection de livres triés sur le vélo. A pleine charge, le V-livre pèse la bagatelle de 400 kg. Malgré cela, son concepteur a souhaité que l'engin soit dépourvu d'assistance électrique. C'est un véhicule que j'ai conçu de non motorisé, le plus lent possible. Et c'est une façon de faire un éloge de la lenteur. Et en plus de présenter ce qui peut être du voyage immobile. C'est-à-dire que les livres peuvent être assimilés à du voyage immobile. La bouquinerie nomade sort les jours où il fait beau. Au sommaire, une pluie de conseils de lecture pour les personnes en manque d'inspiration. Il y a comme une part d'anachronisme. Et c'est comme si on était dans un autre monde. Parce qu'ici, c'est un monde moderne, les nouvelles technologies. On est tous avec nos smartphones. Et en fait, que ce soit l'aspect vélo, vieux livres. On est dans un monde décalé et ça interpelle. Et on a envie d'aller voir. Ça inspire la curiosité. Levé livre n'a pas de grandes ambitions commerciales. L'idée des auteurs du projet est surtout d'enchanter la ville. Je pense que ça concourt à une certaine poésie. La poésie, c'est peut-être quelque chose qui se vit et qui s'écrit au quotidien. Ça déchire grave, là.